Nous vous proposons aujourd'hui une opération inédite, absolument exceptionnelle, en présence de José de Brito Ferreira, restaurateur métal à l'atelier de restauration du Musée de l'Armée, qui va vous démonter, vous montrer l'intérieur d'un de ces pistolets de Nicolas Noël Boutet pour Napoléon. Quand on regarde les deux paires, elles ont l'air très différentes dans leur décor, mais en réalité, dans leur architecture et dans leur conception en général, elles sont vraiment deux paires sœurs. Toutes les deux, par exemple, possèdent exactement les mêmes garnitures rapportées en argent sur leur face inférieure, avec un traitement différent. On voit ici, par exemple, la tête de Minerve sur la calotte, dont on remarque que sur le pistolet le plus décoré, le plus chargé en or, la tête de Minerve apparaît sur un fond à mati argent, alors que sur le pistolet, dont le bois est le plus simple, le plus présent, la tête de Minerve ressort sur un fond qui a été doré cette fois-ci. Et c'est la même chose au niveau du Pontette-sous-Garde, par exemple, ou des autres garnitures, qui montrent l'équilibre absolument parfait, non seulement de chaque pièce en elle-même, mais des deux paires entre elles. Le système de montage de la platine en soi et de la contre-platine est tout à fait inédit. Le système permet de démonter, comme l'a fait José, la vis qui retient la queue de culasse du canon. Et par un petit ressort, la contre-platine saute et permet d'avoir un minimum d'éléments de fixation visibles pour une inclusion parfaite du décor dans le bois, avec aucune vis, par exemple, ou presque aucune agrafe. Et c'est en démontant ensuite ces deux vis sur lesquelles José travaille que l'on va pouvoir sortir la platine de l'autre côté du bois. Voici la platine, donc le système de mise à feu, avec le chien qui est rabattu, la batterie qui est levée. On voit très bien à l'intérieur les ressorts qui permettent le fonctionnement du mécanisme de mise à feu et la signature également de la manufacture. Sur la partie platine, on pourrait éventuellement, si on le souhaitait, démonter l'ensemble du mécanisme, mais ce n'est pas notre objet ici, tout est très propre, tout est bien graissé. On voit aussi la sculpture du bois qui est très propre, très précise. Les trous sont faits avec une grande minutie. Il s'agit maintenant d'enlever les petits tenons qui fixent le canon sur le bois et ressortent donc de l'autre côté. La baguette qui est fixée sous le canon et qui permet de tasser la poudre et la munition au fond du canon, à chargement par la bouche, est un outil du soldat et fait partie intégrante de l'arme, mais elle est destinée, elle, à être détachée de façon facile et rapide pour son utilisation au combat. Une fois enlevées les petites clavettes qui maintenaient le tube du canon sur le bois, on va pouvoir désolidariser la partie métallique. Les garnitures en argent doré sont maintenues à l'intérieur du bois par des petites goupilles métalliques qu'il faut chasser les unes après les autres pour pouvoir accéder aux pièces séparées. On fait sortir le dernier élément métallique, la petite goupille qui maintenait le canon à l'intérieur du bois. On peut désormais accéder au tube qu'on désolidarise complètement du bois. Tout est parfaitement ajusté, ce qui rend parfois l'opération un petit peu délicate. On voit justement les parties du canon qui étaient fixées par les clavettes ou par la goupille et la signature de Boutet, directeur artiste, manufacturé à Versailles, gravé sous le canon. Chaque pièce est traitée indépendamment avec art, même pour les parties non visibles. On voit également l'anatomie du canon avec le tube percé d'une petite lumière. C'est le nom du trou par lequel passe l'étincelle déclenchée par la platine. La partie la plus épaisse du tube s'appelle le tonnerre. Et avec la culasse, cet élément métallique renforcé, rapporté au bout du tube, c'est elle qui absorbe l'essentiel du choc de l'explosion maintenu sur le bois par la queue de culasse. On va s'attacher maintenant au démontage d'une partie métallique qui renforce l'extrémité de la crosse du pistolet, appelée la calotte, qui de façon exceptionnelle sur cette arme est en deux parties. Vous allez voir, il s'agit d'abord de démonter la vis qui maintient une tige secrète. qui permet de démonter non pas la calotte dans son ensemble, mais un seul élément de la calotte. La petite tête de Minerve que vous voyez là, et qui, pour nous en tout cas, au sein des collections du musée de l'armée, est première. On n'avait jamais vu ce type de montage. Il y en a sans doute d'autres, mais ça indique aussi la qualité de la réalisation, le grand soin apporté au travail de cette paire de pistolets. Les deux vis masquées par la tête de Minerve permettent ensuite de dégager le bois en enlevant la calotte extrêmement travaillée, avec son décor de trophée, de tête d'éléphant, de foudre, tous éléments à l'antique, indiquant la qualité de foudre de guerre, de général victorieux, de celui à qui sont destinés les arbres. On voit très bien ici les marquages sur le bois, qui permettent de savoir dans quel sens réinclurent les éléments métalliques, et surtout sur la crosse, la sculpture de partie en ébène rapportée, et la qualité extrêmement fine du guillochage, du décor, qui permet de faire en sorte que la poignée tienne mieux dans la main et sans glisser. Maintenant, il s'agit de démonter la sous-garde, c'est-à-dire l'élément métallique qui, sous la crosse, court tout à l'intérieur du bois, pour en protéger l'utilisation, et notamment avec une pontet de sous-garde qui forme un petit anneau protégeant la queue de détente que l'on voit là, donc mise à nu. On va pouvoir accéder ensuite à la queue de détente elle-même et au secret du mécanisme de mise à feu. On voit très bien la qualité de sculpture, l'inclusion parfaite des dernières garnitures métalliques, et là, il nous reste les deux dernières vis. On ne va pas toucher à la vis de réglage de la détente elle-même, puisqu'il est possible sur ce type d'arme de régler la sensibilité du dispositif de mise à feu. Là, José nous enlève la partie détente avec toute la visibilité sur le mécanisme et la petite noix qui se relève au moment où on appuie sur la queue pour déclencher ensuite le chien qui se rabat sur la batterie au niveau de la platine. Donc, c'est vraiment les deux éléments qui sont séparés physiquement et qui, réunis sur le bois, forment l'ensemble du dispositif qui déclenche la mise à feu et le départ de la balle. Ici, c'est à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada